salut tout le monde c'est simon comment vous allez moi je vais bien aujourd'hui on se retrouve pour un déballage donc comme vous avez pu le voir dans le titre aujourd'hui nous allons déballer la nouvelle enfin la nouvelle qui est sortie déjà depuis un bon petit bout de temps mais la dernière de microsoft donc la xbox 360 slim qui celle là fait 250 gigas en fait c'était un pack donc la xbox 250 gigas avec skyrim et forza motorsport 4 incluant un mois d'abonnement gratuit aux xbox live le tout pour 198 euros donc c'est plutôt cool donc là je vais faire je vais faire un petit peu de pub mais j'ai acheté sur ce site donc cd scoots donc vous ça risque d'être à l'envers vous devez avoir compris je pense donc passons tout de suite taux de déballage donc là je sais pas si vous allez bien voir mais je vous montrerai quand même en détail donc 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 on risque pas de leur voler leur marchandise avec ses cartons allez on y est presque donc voilà son contenu le visuel comme ça donc je sais pas si vous voyez très 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 bien pour l'instant donc là il ya de la paperasse donc je sais pas trop ce que c'est jackpot gagner gagner des trucs peu d'importance on s'en fout un petit peu et donc là voilà voilà la bête la xbox 360 donc de 250 gigas avec forza et skyrim donc on va tout de suite on perd pas de temps on va tout de suite enlever tout ce qui est inutile donc savoir le scotch ouais bah c'est plutôt une bonne surprise que je vous fasse cette vidéo maintenant parce que j'ai commandé ma xbox avant-hier piège garcio aujourd'hui donc je vais commander mardi aujourd'hui on est jeudi donc c'est relativement vite en sachant que j'ai pas pris le mode de transport tnt alors que tnt logiquement c'est le plus rapide mais là j'avais pris colissimo donc l'envoi normal et ça a pris à peu près le même gain de temps que qu'un envoi qu'un envoi par tnt donc là je galère un petit peu à l'ouvrir 5 près je sais pas comment faut faire ah d'accord d'accord autant pour moi en fait en fait il ya ça c'est juste c'est juste la promo de la du pack donc bougez pas normalement je devrais avoir le cutter si vous ne traînez pas très très loin et ben non bon bah on va faire l'affaire avec les mains écoutez après tout je suis désolé de vous faire perdre un peu de temps comme ça là mais mais ah merde je suis con avant d'enlever le scotch j'ai quand même oublié de vous vous montrer un peu le packaging donc voilà je vous laisse et là c'est juste la couverture pour faire la promo c'est pas le vrai 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 emballage donc là vous avez le contenu vous devez pas très 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 bien voir et je m'en excuse donc j'explique vite fait donc là contenu donc la console le disque dur de 250 giga la manette sans fil le composite avait donc le câble audio et vidéo il ya un casque xbox qui est offert ça j'ai oublié de le préciser tout à l'heure ça c'est encore un point positif elle fait la wifi et ça c'est super c'est super important pour une xbox parce que moi c'est vrai que c'est vrai que du salon à ma chambre il ya une grande distance donc poser un ethernet ça ça fait un peu chier un mois un mois d'abonnement et deux jeux inclus donc forza et skyrim donc là après il faut un peu la promo de la kinect mais bon moi ça ça m'intéresse pas trop parce que voilà donc là il faut quelques quelques screenshots de joueurs avec avec un screenshot du du menu et puis là ben des écrits tôt très très important et puis là la console donc allez revenons-en revenons-en un autre scotch nous qui nous qui me fait bien chier d'ailleurs on perd un max de temps là c'est vraiment c'est vraiment la merde allez 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 en plus moi j'ai pas d'ongles donc c'est encore plus chiant et puis j'ai pas mon cutter à portée de main en plus ça arrache tout le ça arrache tout le carton cette merde est ce que c'est bon là va peut-être être bon maintenant monsieur nous apparemment non apparemment apparemment non là normalement toujours pas je crois qu'il y aura un moyen plus simple en fait c'est d'être carrément tout arraché mais voilà alors attendez je suis quel con il reste un bout de scotch c'est pour ça que j'y arrivais pas donc bah en attendant que j'enlève le scotch je vais vous parler un peu de la chaîne encore une fois pour info mon dazzle n'est pas encore ben il est pas opérationnel pour l'instant il y sera peut-être d'ici même aujourd'hui voir demain parce que j'ai mon câble vidéo qui ne marche plus ça me fait un peu chier en sachant que j'en avais une dizaine avec toutes les consoles que j'ai eu puis je sais pas ce que j'en ai foutu ça fait un peu chier donc dès que le dazzle est opérationnel je vais vous refaire des vidéos on est bien sûr sur la xbox hein faut bien faut bien qu'elle serve à quelque chose hein et donc là on est enfin arrivé bah donc là bas un screen de l'xbox voilà je sais pas si vous voyez très bien ce qui est un reflet d'ailleurs ce reflet je vais essayer de le supprimer ne bougez pas ne bougez surtout pas c'est un peu délicat de manier on va fermer la vidéo est ce mieux comme ça je n'en sais rien je vais voir ça tout de suite ah bah oui carrément hop donc voilà ah non en fait il y a encore bon bref bah là on a que bon exactement la même chose que que ce qu'il y avait avant le bout de carton donc maintenant passons tout de suite à son contenu si j'y arrive ouais c'est bon donc là leur slogan donc jump in à noter que pour mon avis personnel étant un joueur accompli de la playstation 3 là je dois dire que leur packaging leur packaging pardon est vachement plus stylé que celui de la playstation je trouve ouais et donc hop hop donc qu'est-ce qu'on trouve premièrement et bah on a ça donc là ça c'est la console là nous avons nous avons quoi là nous avons donc donc le câble vidéo donc le câble vidéo avec les trois sortiers hop voilà nous avons aussi le bloc d'alimentation à noter que celui-ci par rapport à la ps3 est vraiment énorme je suis vraiment étonné là dessus qu'ils mettent un bloc aussi gros mais à ce qui paraît il est assez silencieux et ça c'est un truc qui est bien donc le bloc avec la lime voilà à quoi il ressemble ensuite qu'est ce que nous avons ensuite qu'est ce que nous avons encore un câble donc là voilà ça fait partie de l'alimentation ça aussi c'est la prise la prise secteur bon bah une prise secteur basique hein avec bon bah voilà ce qui se branche ce qui se branche au bloc pardon et la prise secteur ensuite euh une péritelle donc ça bah j'en collectionne ça je dois avoir pour rien je les compte même plus quoi voilà euh d'alala d'alala de la paperasse bon je cache le code les gars hein je sais pas vraiment à quoi il sert j'ai pas fait gaffe c'est votre code d'accès à tous vos divertissements ah d'accord c'est un truc du xbox live ok bah je vous montre vite fait ce qu'il y a à l'intérieur voilà bon c'est tout la même chose mais en différentes langues donc voilà c'est pas très très intéressant à part le par le le code là euh propos de skyrim peut-être le nouveau je sais pas euh là Forza à noter qu'aussi Forza et Skyrim ne sont pas en disque ils sont en téléchargement donc là bah justement là c'est le téléchargement de Skyrim avec euh le code à gratter derrière euh quoi d'autre euh voilà donc Forza Forza 4 le dernier il me semble euh donc euh j'ai eu la chance de l'essayer avant d'avoir ma console et franchement il est il est comme ça quoi il est surtout en jouant sur un sur un 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 plasma euh en hdmi c'est vraiment un régal donc voilà ensuite euh ensuite ensuite qu'est-ce que nous avons bah là de la paperasse de la paperasse donc là guide de démarrage donc pour commencer là la même chose euh là euh c'est de la promotion pour l'Xbox live euh avec les services qu'ils proposent genre Facebook, Twitter, etc. là aussi et là c'est euh c'est euh c'est euh c'est euh c'est euh c'est Xbox euh information importante bon euh je suppose que personne l'a lu hein moi non plus je vais pas le lire je vous rassure euh hop 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 on a fini pour cette partie donc là qu'est-ce que nous avons ah ça ça me plaît ça ça me plaît donc ça c'est euh ça c'est le micro il est certes euh d'une qualité euh pas superbe mais euh pour commencer je trouve que c'est 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 excellent dommage que par exemple Sony n'ait pas proposé le même service donc euh proposer un casque offert donc ça c'est c'est très bien avec la petite télécommande donc euh orange et vert voilà ensuite euh ensuite on a quoi là ah voilà donc là on a la manette hop la manette euh la manette sans fil donc euh bah basique hein qui là on proposait du laqué pour euh on proposait du noir laqué pour le dessous le dessous de la manette et la partie supérieure donc ça aussi c'est euh c'est euh c'est nouveau bon bah voilà est-ce qu'ils eux est-ce qu'ils nous offrent les piles donc là il y en a pas ah d'accord elles sont là hop voilà les piles des duracelles donc c'est toujours euh c'est toujours euh c'est toujours ça de pris hop ensuite 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 ah oui j'ai aussi hop voilà voilà quand je disais le noir laqué euh des autres des autres des autres manettes donc ça c'est une manette filaire USB c'est une officielle aussi hein mais c'est euh ça c'est exclusivement pour euh pour jouer euh sur PC hop hop et là nous arrivons bah à l'essentiel la bête des bêtes de la bête des bêtes la console alors est-ce que je vais réussir à la sortir oui c'est bon hop donc hop hop la console en noir euh laqué ah non ah si ah non attendez ah non elle est en noir mat elle est en mat celle-là donc moi en ce qui me concerne bah elle est juste laqué sur les côtés mais sinon la partie euh supérieure enfin elle est euh elle est mate donc euh moi peu d'importance il y a les mêmes performances donc là euh voilà je vais montrer vite fait à quoi elle ressemble donc j'avais mise à l'envers donc euh par rapport euh euh au PS3 de deuxième et troisième génération donc euh la slim et la ultra slim euh 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 la la 360 slim franchement les devance toutes hein parce que là je trouvais que la 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 PS3 slim c'est en lady par rapport à la fat parce que la fat était vraiment magnifique et la ultra slim je vous en parle même pas avec la petite coque qui souffre pour mettre le CD etc c'est vraiment nul alors que alors que c'est tout le contraire avec Microsoft leur leur entrée de gamme de Xbox donc euh la concurrente de la PS3 à l'époque euh proposait des consoles un peu moins un peu moins svelte avec un peu un design inférieur mais bon euh pour le prix euh pour le prix c'était euh c'était vachement intéressant en sachant qu'à à sa date de sortie la PS3 va coûter aux alentours 600 euros il me semble celle-ci devait en coûter deux trois cents vous travaillez dans le genre donc euh voilà c'est 50% d'économie c'est c'est toujours ça de prix et puis ben puis voilà donc je vais fermer cette parenthèse et donc je vais continuer un peu voilà donc là vous pouvez observer bah non vous devez pas le voir ah si peut-être là il y a le ventilo attends je me trompe pas ouais là il y a bien le ventilo là c'est le cul de la console donc euh avec tous les périphériques euh adaptables donc là nous avons nous avons l'HDMI au-dessus on a le câble euh alors ça c'est le câble de la Kinect alors il me semble que c'est la Kinect ça ouais ah non ouais je sais plus ah non 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 je suis con pardon ça c'est le câble euh euh bah bah composite et ça pardon ça c'est le câble euh ça c'est l'entrée pour euh Kinect et ça c'est euh le câble ethernet ça c'est euh l'optique câble optique ici nous avons l'alimentation et là trois ports usb ils sont généreux avec les ports usb en sachant qu'il y en a encore un ou deux ici là il y en a deux ici ici le petit bouton pour coupler les manettes enfin associer les manettes à la console euh là le bouton d'allumage qui lui est est tactile j'ai toujours cru que c'était euh c'était un bouton en fait c'est tactile et bouton pour ouvrir euh le 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 j'allais dire un manche disque non c'est pas un manche disque mais pour ouvrir le lecteur et tactile aussi donc voilà après pour euh pour l'emplacement disque dur je vais vous montrer ça vite fait hop donc là vous avez juste à faire ça à y enlever et là nous avons notre disque dur de 250 gigas je vais vous montrer à quoi il ressemble Vitoch hop donc c'est quasiment le même que que la ps3 euh lui il est liké tu vois il est vraiment il est vraiment stylé lui hop et je vais vous montrer euh je vais vous montrer rapido à quoi ressemble celui de la ps3 parce que euh je l'ai juste à côté là hop il ressemble à ça donc il est vachement plus laid euh bah ce que vous voyez autour là ça c'est le caddie c'est pour l'insérer dans la play voilà donc euh donc donc euh une fois que euh que mon dazzle sera euh sera opérationnel euh je pourrais vous faire un petit test un petit test sur tout ça et euh c'est sur cette magnifique console on se dit au revoir allez salut tout le monde c'est parti